Donc voilà, on va regarder un peu Potentiel Redox et Science du Sol, ce qui existe dans la littérature. Il y a quand même pas mal de choses. Puis après, on verra comment ça fonctionne vraiment, parce que c'est un peu compliqué. Ce qui est important, c'est que ce diagramme EH-PH, ça détermine la forme chimique des éléments. Donc ça veut dire leur solubilité, leur assimilation par les plantes est très fortement liée à PH et EH. Donc ces diagrammes de Pourbet, où on met PH-EH, ça s'appelle Diagramme de Pourbet en chimie. C'est ce qui s'appelle stabilité des phases ou prédominance. Ça va... Alors je vous ai mis un site où vous pouvez télécharger un petit logiciel qui vous permet de les dessiner pour différentes concentrations, c'est gratuit ça. Après, il faut apprendre un peu à s'en servir, mais ça fait plein de trucs en chimie. C'est en suédois ? Non, c'est pas en suédois, mais c'est... Oui, ça vient de là-bas. Ça peut vous servir parce que c'est... Vous allez voir que tous les éléments sont liés à ça, donc on n'aura pas le temps de tous les faire. Donc sur les éléments nutritifs, ça va nous permettre de voir les risques de carence. Sur les métaux lourds, les risques de toxicité. Donc ça commence à devenir déjà intéressant de savoir où on peut se retrouver. Et puis on verra que la biorémédiation, c'est beaucoup aussi des histoires de PH et ridox. Donc la décontamination, les baissés de toxicité. Donc la chimie des sols, c'est PH et EH. Et en fait, on nous a appris PH. Donc ça, c'est un vieux document. C'est 79, c'est repris dans Soltner, mais où on a un peu les risques de carence en fonction du PH pour les différents éléments. On a l'assimilation par les plantes en fonction de ces choses-là. Ça, c'est sur la vigne, c'est pris sur Internet. Mais en fait, si on regarde, il faut se reponger sur ces diagrammes-là parce que la solubilité, elle est liée au PH et au ridox. Alors on va recibler, on va se mettre dans la zone plus proche et puis on remet ces diagrammes-là, la zone où on est globalement. Et on reprend acide oxydé, basique oxydé, acide réduit, basique réduit. Là, j'ai mis à plat alors que ça ne l'est pas. On est sur du EH, donc on est en pente. C'est ça le problème. Il faut toujours y faire gaffe. Donc on a les pentes en travers, on lit en travers. C'est pour ça que j'ai un peu décalé les noms. Et donc là, on peut dessiner... Alors on va se mettre à une concentration donnée. Ces diagrammes se font à une concentration donnée, une température donnée. Et bien le fer 3, le fer oxydé, va se retrouver uniquement en haut à gauche. Là, on n'est même pas dans les zones où il y a des milieux naturels, quasiment. Le fer 2, il va être comme ça. Là, on est à 10-6 mol par litre. C'est une concentration un peu moyenne, on va dire. Le fer 2, il est là. Vous voyez qu'il est quand même bien en acide et sur le côté. Et puis à côté-là, ça va être du F2O3. Ça, ce n'est pas soluble. Donc ça, la plante, elle ne peut pas l'assimiler. Donc, après, on a d'autres molécules qui ne sont même pas dans les milieux. Mais une plante qui se retrouve ici, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle va acidifier et réduire la rhizosphère pour se solubiliser du fer, pour arriver par là. Alors, ce n'est pas une limite exacte, nette comme ça. Ça bouge dans le temps. Mais le principe, il est là. C'est que plus on est loin de cette ligne-là, plus on a de chances d'être bloqué en fer. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on commence à mettre d'autres éléments, on peut avoir le F et S2, par exemple. Cette pyrite dans les sols sulfates et acides, quand elle s'oxyde, elle fait de l'acide sulfurique. Mais on retrouverait là. Le fer n'est pas soluble là non plus. Mais bon, on n'est pas souvent là. On se rassure. On va plutôt chercher à être par là. Donc, voilà. Sur le manganèse, on est un peu pareil. On est juste décalé sur la droite. Mais globalement, c'est pareil. Le MN2+, ici, il va être soluble. Et tous ceux-là ne sont pas solubles. Donc, là, le MN, c'est intéressant parce qu'il y a un cas dans les rizières en Camargue où c'était des rizières irriguées. Il passe en semi-direct. Et il se retrouve avec des carences en manganèse. Parce que le temps de lancer le semi-direct, ça s'était réoxydé. Ils irriguaient plus. Donc, ça se réoxyde. Ils étaient encore trop au-dessus. Ils n'avaient pas assez de matière organique. Donc, première, deuxième année, ils avaient des carences en manganèse qui, après, on finit par réduire. Elles disparaissent. Mais c'est un peu gênant. Et puis, ça peut amener à des problèmes un peu bizarres. C'est parce qu'on se dit, il faut mettre du manganèse parce qu'on a une carence. Mais si on monte la concentration, on va déplacer l'équilibre par là. Donc, si on le met sur le sol, ça va précipiter plus vite. Voilà. Alors là, celui-là, on va y passer un peu de temps quand même parce que c'est l'azote. Alors, je rappelle bien, il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans un sol. Donc, on n'est jamais exactement là. Il y a une grosse variabilité spatiale. Donc, on va avoir le cœur de l'adrégat qui peut être là. Quand ça s'humidifie, il va être là. Quand c'est plus humide, ça va tourner. On verra ça. C'est vraiment du dynamique. Il faut voir. Mais globalement, si on est ici, on va avoir que des nitrates. On va tourner autour de ça. On n'aura que des nitrates. Si on est là, on n'a que de l'ammonium. Puis, ce qu'il faut, c'est essayer de tourner autour de ça. D'accord ? Donc, l'impact, donc voilà, on a le milieu naturel. Alors, je le décale pour mettre un peu du texte. La forme d'azote, en fait, la plante est capable d'assimiler un H4+, et un O3-. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Là, c'est des ions. Les deux sont solubles. Ils vont pouvoir passer. La plante peut absorber les deux. Mais, ce que ça va faire, c'est que ça va impacter la physiologie de la plante. Pourquoi ? C'est parce qu'une plante qui absorbe un H4+, pour maintenir l'équilibre électrique, elle rejette un H+. Une plante qui absorbe un O3-, elle rejette un OH-. Donc, au niveau de la rhizosphère, on va acidifier ou on va alcaliniser la rhizosphère. Donc, ça va impacter la solubilité d'à peu près tous les autres éléments. D'accord ? Alors, comme c'est 80% à peu près, l'azote, c'est 80% des ions assimilés par la plante, ça peut jouer fortement sur la rhizosphère. C'est un gros impact. Et donc, par la forme d'azote, on peut bloquer. Et là, en plus, quand on est trop réduit, la plante réduit l'assimilation par le NH4+. Je pense que c'est des différences de potentiel membranère, de différences entre l'intérieur de la racine et le sol qui font qu'il y a des forces d'absorption par les plantes. Et si on la réduit trop, il y a moins d'absorption parce que le potentiel membranère n'est pas suffisant pour attirer l'ion contre un gradient de concentration. Voilà. Alors après, on peut se dire l'échivage de la jotte en conventionnel, alors que les CV fonctionnent en harmonium ou en organique, est-ce que ça ne serait pas quand même quelque chose d'étudier sérieusement parce qu'on ne voit pas grand-chose là-dessus. Mais c'est un peu l'histoire de changer de perspective, de sortir du cadre. Si on ne travaille que sur des sols qui sont ici, on se dit que quand on met de l'urée sur un sol, ça s'hydrolyse en ammonium et dans les 3 heures qui suivent, c'est oxydé en nitrate. On se retrouve là. Par contre, si notre sol, il est ici, ça ne va pas aller en nitrate. C'est très localement. Donc, on peut raisonner à se dire si on est sous forme d'ammonium, si on descend là, on va avoir beaucoup moins de pertes parce que ça sera une dominance d'ammonium ou d'azote organique. On aura beaucoup moins de nitrate. C'est les nitrates qu'on perd qui sont mobiles. Donc, en baissant son niveau moyen de son sol, déjà, on va pouvoir baisser les pertes en azote. Donc, c'est un mode à raisonner. Alors, c'est sortir du cadre. Après, ce matin, pourquoi je vous disais que c'est intéressant. Voilà, il faut sortir de cette zone-là. Et puis, il y a beaucoup sur les gaz à effet de serre. Quand on met d'azote, à certains moments, plus on va avoir d'émissions de N2O, c'est aussi lié, on le verra, au redox et au pH. Donc, en jouant sur où on se trouve sur le graphique, là, on va à la fois baisser les pertes de nitrate et on peut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, voilà, N2O, CH4, CO2, c'est très lié aux conditions et pH avec en plus l'apport d'azote pour le N2O. CH4, c'est un milieu très réduit. N2O, il y a deux pics d'émissions, mais alors, on ne sait pas pour quel pH, mais globalement, c'est une publication qui est, c'est encore les polonais, je crois. Un gros pic à 0 millivolt et un plus petit à 400 millivolt. Alors, on va voir, ça dépend comment le sol fonctionne probablement aussi. Voilà comment il faut voir. Là, on a le EH7 avec les volts et on a les cycles de l'azote avec le NH4+, le N2O, ici le N2O, avec la dénitrification, avec la nitrification dans l'autre sens et puis, donc, NO3- est sur des rédoxes élevés et puis, on a les nitrites qui vont se balader qui sont un peu bien. Donc, il faut voir ça, ils appellent ça les roues rédoxes. C'est des engrenages, ça tourne comme ça, quoi. C'est des échanges, je prends un électron, un proton, je tourne comme ça et puis, je me les échange et ça tourne. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà une structure avec des différences de potentiel et que ces choses-là, il faut le voir de manière dynamique et ça tourne. Et après, si on veut réduire les émissions de N2O ou les augmenter, en général, on ne veut pas les augmenter, mais qu'est-ce qui se passe ? S'il y a un engrenage qui se bloque, on va produire du N2O et puis, on ne va pas l'éliminer. Si à l'inverse, celui-là tourne bien plus vite que l'autre, on va peut-être en produire, mais il va repartir tout de suite en NH4. Derrière, il va se retrouver en NH4+. C'est sur la dynamique. On va peut-être produire du N2O, mais on va le consommer plus vite. Par contre, si on bloque à ce niveau-là, il est bloqué et là, on accumule. Le N2O se produit et puis, on le dégage. Donc, c'est vraiment un équilibre entre ces roues redox qu'il faut arriver à imaginer. Et ce n'est pas que pour l'azote. On le retrouve pour le soufre, pour le phosphore. Tous les grands cycles, c'est des roues qui tournent comme ça et ça tourne autour des acides humiques réduits ou oxydés et du fer 2, fer 3. Donc, c'est des engrenages, des électrons qui s'échangent comme ça. Donc, c'est un peu compliqué à suivre. Il faut vraiment le suivre de manière dynamique avec ces roues qui tournent. Je vous ai remis en plus gros l'hydroquinone qu'on avait dans les plantes avant. Et puis là, c'est donc des électrons des H+. C'est des roues qui tournent comme ça et on tamponne notre sol et puis, c'est des molécules importantes. On les trouve dans la matière organique. C'est naturellement dans la matière organique qu'on en a. Mais c'est l'importance d'avoir ce genre de molécules. C'est qu'on va avoir tous ces engrenages qui vont tourner comme il faut et puis qui vont absorber des électrons enfin, vous les rendre et puis... Voilà. Donc, on voit les conditions Redox-PHH, ça détermine largement les processus de remédiation aussi. Il y a les acides humides pour oxyder le vinyle chloride par exemple ou le dichloro-éthérine. La dégradation de l'atrazine, je ne sais plus quand on en parlait, mais en fait, c'est une oxydation par le manganèse et c'est inhibé par les antioxydants et c'est inhibé à par Redox. Donc, dans les rizières, en dessous de 170 millivolts, ça peut durer plusieurs mois. Au-dessus de 400 millivolts, ça se dégrade très vite donc sur les sols oxydés. Donc, vous mettez de l'atrazine sur... Enfin, vous n'en mettez plus, j'espère, mais... Votre atrazine, il commence à descendre, il passe dans les nappes, il va être en milieu réduit tout le temps et puis là, il va durer, 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 il peut rester des années. C'est ce qu'on retrouve dans des eaux minérales. 50 ans, ça fait combien de temps que c'est arrêté l'atrazine ? 95 ans après être arrêté, on le retrouve là. Et les métabolites sont aussi un problème quand c'est oxydé ? Après, il faut dégrader les métabolites, c'est toutes les chaînes qui vont se faire. C'est ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau rédox, c'est de l'oxydation de la réduction selon les molécules. Donc, ça va être différent aussi selon les produits qu'on met. Ça, c'est pour le chlordécone. Non, pardon, c'est la minéralisation du glyphosate, celui-là. Donc, c'est une oxydation où on s'aperçoit que sur des mulch, il reste plus longtemps. Il se dégrade plus doucement parce que c'est une oxydation et donc sur un mulch, c'est moins oxydé donc il va rester plus longtemps. Donc, c'est plus rapide sur le nu. La molécule, le nom. Après, voilà, là, on est dans les métabolites. Après, il y en a d'autres, il y a la sarcosine qui se balade. Il y a... La sarcosine ? Voilà. Donc, là, c'est la chlordécone. Maintenant, il y a tous les niveaux rédoxes. Thermodynamiquement parlant, on les reconnaît, ça doit se faire, en fait. On a tous les niveaux de toutes les molécules, toute la décomposition. Et pourtant, les études de l'INRA, c'est 600 à 1000 ans pour décontaminer les Antilles au rythme naturel. c'est un blocage de la cinétique. Ce n'est pas un blocage thermodynamique, c'est un blocage de la cinétique. Il faut arriver à accélérer ça. Mais globalement, ça veut dire que c'est variable selon les pesticides, la dégradation. Donc, ceux qui vont être... ceux qui vont se dégrader par de l'oxydation, si on les met sur du trop réduit, ils vont rester longtemps. Et l'inversement. Donc, c'est... On peut essayer de réfléchir. Enfin, bon, il n'y a plus grand monde qui doit mettre des herbicides, mais... Il y en a encore quand même aussi. On peut se retrouver avec des blocages. On peut se faire coincer par des plantes alors que c'est deux mois après avoir mis l'herbicide. On peut l'avoir. Le glyphosate, moi, je me suis fait avoir en Côte d'Ivoire. Visiblement, l'imperata l'a relargué par les racines. Et donc, ma couverture que je mets derrière, elle germe et puis elle est toute jaune et crève. Et ça a duré longtemps parce qu'il ne pleuvait pas. Donc, c'est resté longtemps. Pendant deux mois, ça a recrevé derrière. Je pense que ça a été relargué par les racines de l'imperata. Voilà, donc, il y a le côté cinétique à part de perte de vue. Alors après, on parlait d'un milieu optimal pour les plantes. Si on met toutes les carences qu'on peut avoir, parce que... on va avoir ce genre de schéma avec des carences en phosphore, les toxicités en aluminium, des carences en phosphore en bord de l'autre côté, puis on a l'arsenic qui est plus bas. Je ne sais pas, il y a une diapo qui a dû sauter sur les métaux lourds. En gros, les métaux lourds vont être toxiques. Tout ce qui est mercure, plomb, cadmium, ça va être en milieu très oxydé. Et l'arsenic, en milieu très réduit. C'est un problème dans les rizières, c'est un problème sur les crevettes. C'est des zones comme le Mekong, par exemple, naturellement, et chargées en arsenic. Donc, quand ça se réduit dans les rizières, on se retrouve avec des problèmes sur le riz, par exemple. Voilà, la genèse des sols, on l'a vu déjà, deux axes, un acide base et puis un rédox. On va passer rapidement, mais vous voyez que ça a un impact à différentes échelles de temps aussi. Et c'est un indicateur de stabilité du carbone. Donc, c'est la dynamique de... Ce qui est quand même marquant, c'est que quand on regarde dans la littérature, on a dit au-dessus de 400 millivolts, c'est oxydé. Entre 100 et 400, c'est moyennement réduit. Entre moins 100 et 100, c'est réduit. Et en dessous de moins 100, c'est très réduit. Donc, on a quand même trois classes pour le réduit qui représente un pourcentage assez réduit des cultures. Et puis, on a oxydé, c'est tout. Au-dessus, c'est oxydé. Alors après, on n'a pas du moyennement oxydé, du très oxydé. On aurait peut-être pu imaginer. C'est quand même assez révélateur du manque d'études qu'il y a eu sur ces sols en aérobie. Ça, je vais repasser rapidement. la végétation est influencée par ces paramètres-là. Mais, en gros, qu'est-ce qui détermine le rédox d'un sol ? Donc, au niveau élément chimique, il y a le fer et le soufre qui sont importants. Le fer, en fait, on a vu, il n'y a qu'un électron d'échange entre fer 2 et fer 3. Donc, il n'y a pas beaucoup d'électrons en jeu, mais il y a beaucoup de fer dans les sols. Donc, au total, ça fait beaucoup d'électrons qui peuvent jouer. Le soufre, il y en a beaucoup moins, mais il y a 8 électrons. Donc, c'est surtout une influence dans les rédoxes bas. On a vu H2S, c'est un rédox très bas. C'est quand on est pratiquement en fermentation, en réduction forte. Et puis, on a vu avec le soufre, quand on met du fer et du soufre, ensemble, ça fait de la pyrite, FES2, qui, quand ça s'oxyde, fait de l'acide sulfurique. Donc, une molle de pyrite fait 4 molles d'acide sulfurique. Dans la plaine des gens au Vietnam, où on avait 3% de pyrite dans les sols, dans certains horizons, autant des Français, ils ont essayé du cholage, ils sont montés à 100 tonnes hectares sans le moindre changement de pH. Donc, ça devient un peu costaud quand on est là-dessus. Et sur les digues des canaux, où ça s'était oxydé, quand on creuse le canal, on sort la pyrite, on la met sur la digue, on avait des précipités de sulfate d'aluminium, on est à pH 1. Donc, ça devient, on en parle d'acide, donc, il y a de l'influence là-dedans. Mais ce qui est vraiment important, dans les sols, il y a les argiles, c'est un rôle de tampon redox, et en fait, c'est le fer dans les argiles qui va prendre ou donner un électron, donc c'est un effet tampon, c'est une batterie qui va se charger, ça le donne aux micro-organismes, donc déjà, s'il n'y a pas de micro-organismes, ça n'a pas changé, et si, enfin, le micro-organisme, c'est trop gros pour aller dans le feuillet d'argile, donc en fait, la roue édoxe qui fait le passage de l'un à l'autre, c'est de la cystéine, donc c'est un acide aminé souffré, on retombe encore, besoin de souffre dans les sols, mais ça, c'est fondamental, donc la roue qui donne ou qui prend l'électron au micro-organisme, c'est ça, donc il faut de l'argile, c'est un peu la batterie, ça va compter le fer dans l'argile, c'est un peu la batterie, le principal réservoir d'électrons, c'est la matière organique, avec les quinones en particulier, donc on a vu l'hydroquinone tout à l'heure avec tous ces changements possibles, et la matière organique, elle baisse le rédoxe, elle le tamponne, et au niveau du pH, la matière organique, ça va aller vers des pH neutres ou légèrement acides, donc on a vu, ça c'est quand même intéressant. Donc en gros, la quantité et la qualité de la matière organique, ça va impacter le rédoxe et le pH du sol et leur fluctuation. Donc c'est un rôle de la matière organique qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à présent, mais c'est fondamental. Et dans l'autre sens, la régulation, la matière organique va se dégrader plus ou moins vite et différemment en fonction du pH et du rédoxe, qui vont déterminer aussi les micro-organismes qui va y avoir en jeu, mais en condition occidente, ça va se dégrader vite, donc se minéraliser vite. Dans les conditions très réduites, ça peut rester jusqu'à 1000 ans. Là, on fait du pétrole, en fait, ou des tourbes, qui, voilà, ça dépend des conditions après la cité. Mais ça veut dire qu'on peut passer de un an dans des sols oxydés à 1000 ans dans les sols très réduits. On peut, ça peut jouer. Tout ça, en fait, la matière organique, les argiles, l'activité biologique, ça joue, ce qu'on aperçoit, c'est que là-dedans, il y a l'eau dans le sol qui va jouer de manière fondamentale. Donc, la chimie rédoxe est bien étudiée, ça date de 1972, c'est une thèse où il y a à peu près tout, on retrouve toute cette chimie rédoxe dans les rizières. Ce qui se passe, c'est qu'à saturation, engorgement, on a une chute très rapide du rédoxe vers des valeurs très basses et c'est d'autant plus rapide qu'il n'y a pas de matière organique dans les sols. Et puis, on a une remontée du pH vers les notes sur sol acide, ça peut même dépasser un peu. Alors, dans 6 minutes très réduits, les Polonais, ils font des cartes des sols de la capacité du sol à maintenir un rédoxe au-dessus de 300 ou au-dessus de 400 millivolts, ils ont les différentes cartes. après submersion. Donc, ils ont des problèmes de milieu trop réduit, ils ont quand même de la matière organique, ils ont un milieu froid qui évolue doucement. Donc, quand ça s'engorge, le rédoxe chute, donc ça va être négatif pour la plupart des plantes, à part le riz, mais en Pologne, ce n'est pas la culture préférée. Et donc, ce genre de cartes, ça les aide, plus le sol va tenir au-dessus de 400 millivolts en temps, plus c'est intéressant. En conditions pluviales, vraiment, il y en a peu, il y a des conditions intermédiaires avec les battements de nappes, ce qu'on voit, c'est que ça fluctue très vite. Alors, on disait, ça fluctue dans l'espace, on le met là, on le met à côté, ça peut être assez varié, mais dans le temps, quand on est sur ces milieux-là, c'est terrible, les fluctuations. Donc ça, ça va être une des difficultés à prendre en compte. Mais, voilà, en gros, dans la littérature, on ne va pas plus loin que ça, on ne trouve pas grand-chose et en aérobie, il n'y a pas grand-chose en particulier. Par contre, sur la conductivité, il y a beaucoup plus de choses. Simplement, enfin, une des raisons, c'est que ça va être un des paramètres clés en agriculture de précision. Ils mesurent la conductivité électrique du sol et puis, ils ajustent les engrais derrière. Donc, avec le GPS, ça fait des cartes. Donc, en fait, la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Donc, en bioélectronique, on utilise la résistivité, c'est juste un sur. Voilà. Donc, la résistivité, c'est des ohms mètres ou des micro-ohms par centimètre. La conductivité, c'est des siemens par mètre. C'est juste un sur, mais vous allez voir, vos analyses, c'est plutôt des siemens, enfin, des micro-siemens ou des milli-siemens que vous allez avoir par centimètre quand on fait des analyses de sol en particulier. Les appareils, pour mesurer directement, c'est pareil. On va avoir des... C'est des milli-siemens, des micro-siemens par centimètre. J'ai mis la résistivité parce qu'en bioélectronique, c'est le paramètre qu'ils utilisent. Donc, ça, les transformations, on va passer. Alors, où c'est intéressant, c'est que la conductivité électrique du sol, elle est liée à la CEC, à la salinité, aux éléments nutritifs, à l'humidité, à la texture du sol. On repère des couches d'argile, des couches de sable. À la densité, toutes les zones compactées vont être plus conductrices. C'est logique. Il y a un meilleur contact entre les particules, donc ça conduit plus vite. donc la compaction va nous faire monter la conductivité électrique. J'ai oublié de mettre là-dessus la température. Alors, on a à peu près 2% d'augmentation de la conductivité par degré, par augmentation de degré. Plus c'est chaud, plus ça conduit. Donc ça, ça peut expliquer des différences tropicales tempérées et puis froid en Pologne et en Russie. Donc, en agriculture de précision, ils font des cartes de conductivité électrique. Ils arrivent à mesurer ça à 4 km heure derrière le tracteur ou sur un quad ou sur une moto ou sur, enfin, même des barres qu'on peut porter à pied. enfin, ils le font bien. Et puis, ils correllent en fait au rendement, assez bien. derrière, donc c'est au GPS, c'est repéré et les pendeurs d'engrais sont réglés pour corriger, entre guillemets, voilà. Ça s'adapte à la conductivité électrique. C'est un peu, je pousse jusqu'au bout la logique de mettre de l'engrais, de travailler par les pratiques. J'essaie de réduire mes coûts de pratiques conventionnelles en les réglant un peu mieux. mais c'est le paramètre essentiel. Donc, ce que je disais, la conductivité augmente quand la compaction du sol augmente et ça, encore plus marqué sur sol sec. C'est-à-dire, moins il y a d'eau, moyen de contact de ces particules, plus on les tasse, plus ça va favoriser l'augmentation de la conductivité. D'accord ? Elle augmente à peu près 2% par degré. Donc, est-ce qu'on se dit, c'est l'intégration des effets du climat dans notre perspective bioélectronique ? Tout à l'heure, on n'a pas réagi, mais si on regarde dans le détail, les Tchernozem, là, on les retrouve ici. 500, 550, 500 et 600 millivolts. C'était une des rares publications qui me bloquaient au début quand je n'avais pas intégré la bioélectronique. Je me disais, on doit être le neutre au taux de 400, les meilleurs pour les sols, c'est au taux de 400. et puis, les Tchernozem, qui sont parmi les meilleurs sols du monde, on les retrouve au-dessus de 500. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, est-ce que c'est dans la mesure qu'ils ont décalé parce qu'on ne sait jamais ? Est-ce que c'est ça ? En fait, si on raisonne en bioélectronique, eh bien, c'est... on calcule les intensités, les puissances. La conductivité électrique, les Tchernozem, ils doivent faire 10 degrés de moins qu'ici. Et qu'en tropical, je n'en parle même pas. Donc, 10 degrés, c'est 20% sur la conductivité. Si on regarde le rédox, 500, moins 20%, on est à 400. On est dans la zone. 400, 450 millivolts qui est la zone optimum. Donc, je pense que la conductivité, on la retene. la température, le milieu tropical, le milieu réduit, on est sur... C'est une des choses qui compte. C'est qu'on a une résistance beaucoup plus forte dans les pays froids que sous les tropiques. Voilà. Alors, maintenant, c'est de quelle conductivité on parle ? C'est encore le... C'est quand même le problème. C'est... Quand on fait... Quand on envoie un sol au laboratoire pour faire une mesure de conductivité, donc la mesure standard, c'est standardisé. On va voir comment on le fait, mais c'est... C'est... Complètement différent des mesures qu'on fait au champ avec des appareils. C'est un genre de trident qui envoie... C'est par des signaux, par des ondes, des pertes d'énergie qu'ils calculent. Ils calculent l'humidité et puis ils calculent deux conductivités. Il y a la conductivité de l'eau des ports. C'est de l'anglais. C'est pour water. C'est ECP sur les appareils. Et ECB, c'est le bulk. C'est la conductivité du sol moyen. Globalement. Déjà là, on va voir que ça fait des différences qui sont... qui sont fortes. On verra tout à l'heure. Voilà. Donc en bioélectronique, on a une conductivité sur les animaux. On n'a pas ce problème-là. Dans les sols, déjà, on a un point d'interrogation auquel il faut utiliser. Donc il faut changer un peu l'approche. Donc voilà où on en est sur ce qu'il y a dans la littérature. Alors lui, Einstein, c'est toujours bien. Et puis les shadocs, il faut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose. Le pire en ne pompant pas, c'est les roues redox qui tournent là. Je pense qu'on est bien. Voilà.